Trois hommes tués et la presse parle de moi comme d'un héros. Je suis pas un héros, juste un homme qui en a eu marre et qui a décidé d'agir. Mon nom est Travis Bickle, j'ai 26 ans, je vis à New York dans un petit appartement. Je viens de rentrer de l'hôpital où j'ai passé trois semaines, dont une dans le coma. Mon premier choc est d'avoir survécu à la fusillade. Mon second est d'avoir reçu toutes ces lettres de soutien pour ce que j'ai fait. Ça me fait plaisir, mais je peux pas toutes les lire. Je suis très content d'apprendre qu'Iri s'habite de nouveau chez ses parents et qu'elle a repris l'école. Je n'aurais donc pas agi en vain. J'irai lui rendre visite à elle et sa famille à Pittsburgh quand je serai complètement établi. Content de retrouver mon carnet de notes, écrire m'a manqué pendant tout ce temps. J'ai toujours été bon pour analyser les autres. Cette fois-ci, je tenterai de m'analyser en vous racontant comment j'en suis arrivé là. Je n'aime pas trop parler de cette période de ma vie, mais aujourd'hui, je vais faire une exception. Toute ma vie, j'ai toujours eu du mal à trouver ma place dans la société. Je n'ai jamais eu de vraie passion, le genre de passion qui vous pousse à vous dépasser. Alors que je manquais de repères et que la guerre du Vietnam battait son plein, j'ai décidé de m'enrôler dans l'armée. Cela a donné du sens à ma vie. À ce moment, je savais où j'allais et je savais pourquoi je me battais. Mon job avait des objectifs clairs et définis. J'avais une hiérarchie qui me disait quoi faire et quand. Quand je suis revenu au pays, tout était différent. J'étais livré à moi-même et à mes souvenirs ou plutôt mes cauchemars de guerre. C'est comme si on te lâchait dans la nature la plus sauvage et qu'on te disait de démerder. Aucun suivi psychologique, aucune aide financière, aucune aide pour trouver un logement ou un emploi, rien. L'armée forme des civils à devenir des soldats, mais elle ne forme pas des soldats à redevenir des civils. Tu apprends à penser, agir, réagir comme un soldat pendant des années et les gens attendent de toi que tu stoppes instantanément à ton retour. Mais c'est impossible. De retour au bercail, tu gardes cette mentalité. Tu veux agir, te battre contre l'ennemi et protéger les plus faibles. Le problème est que dans le monde normal, ce n'est pas mon travail. Je ne suis pas pompier, je ne suis pas policier. D'ailleurs, il n'y a même pas de permis de port d'armes. A quoi me sert cette mentalité alors ? Comment se projeter dans l'avenir quand on est prisonnier de son passé ? Je ne sais pas exactement quand cela a commencé, mais ça faisait plusieurs mois que je n'arrivais pas à dormir la nuit. Les jours s'enchaînaient et se ressemblaient encore et encore, mais impossible de me déconnecter quand le soleil se couchait. Je me suis donc dit que quitte à avoir mes nuits de libre, autant les rentabiliser. J'ai alors postulé pour être chauffeur de taxi, de nuit. Ça me permettait de m'occuper l'esprit et de chasser mes pensées noires, mais j'avais toujours du mal à dormir malgré la fatigue. Mes nouveaux collègues ne faisaient que me dire que c'était lié à mon temps au Vietnam. Je ne savais pas, peut-être. Apparemment, il y avait un trouble appelé stress post-traumatique. Beaucoup de soldats semblaient en souffrir lorsqu'ils rentraient à la maison. Cette maladie a attiré ma curiosité. Après un peu de recherche, je suis finalement tombé sur le bon bouquin. Les psys divisent les symptômes de ce trouble en quatre groupes que j'ai notés ici. Une altération de la vigilance et de la réactivité, des effets négatifs sur l'humeur et les capacités intellectuelles, des symptômes d'intrusion et des symptômes d'évitement. Dans la première catégorie, on retrouve l'insomnie et le fait d'avoir un comportement imprudent et autodestructeur. La seconde présente le fait d'être déconnecté du monde et d'avoir une incapacité à éprouver des émotions positives. L'intrusion quant à elle, se réfère au flashback des événements traumatiques et au fait de revivre les scènes de combat. Enfin, l'événement consiste à éviter de parler, penser et pratiquer les activités liées au combat. Voilà ce que j'ai pu apprendre, mais je n'étais pas sûr de partager tous ces symptômes et je ne savais pas quoi faire de toutes ces informations. J'ai alors commencé à prendre des pilules pour dormir, mais cela ne marchait pas non plus. J'allais également dans un certain type de cinéma, car c'était l'un des seuls endroits ouverts toute la nuit, mais rien n'y faisait. J'ai donc décidé de travailler davantage, de 18h à 6h du matin et 6 à 7 jours par semaine. Ghetto ou pas, je conduisais partout. Au fur et à mesure de mes nuits, je me suis rendu compte à quel point la ville avait grandement besoin d'un gros coup de karcher. Les gens qui peuplent la nuit me dégoûtent. De temps en temps, je retrouvais mes collègues au bar. Cela me permettait de côtoyer des gens civilisés, mais le vice n'était jamais loin. J'ai toujours eu du mal à avoir de vraies discussions avec les gars. Ce n'est pas parce que je me fichais d'eux, c'est juste que tout ce que j'avais en tête était la violence et la crasse. J'y pouvais rien. Ce sont les seules choses que je voyais la nuit. Alors que les nuits se ressemblaient, je ressentais toujours cette solitude qui me rongeait de l'intérieur. Pour tout vous avouer, c'est un sentiment qui m'a parcouru toute ma vie. Je commençais à amasser un peu d'argent, mais je n'avais personne avec qui le partager. Je n'avais pas non plus d'objectif de carrière. Je ne voulais pas ouvrir de compagnie de taxi, je ne savais pas dans quoi me reconvertir et puis je ne voulais pas me prendre la tête. La solitude me rongeait quand même et il fallait que ça s'arrête. C'est au moment où tout semblait m'échapper que je l'ai rencontrée. Elle s'appelait Bledsy. Elle travaillait pour la campagne de Charles Palantay, candidat à l'élection présidentielle. Bledsy était tout ce que j'aimais, élégante, intelligente et calme. Je l'ai abordée directement sur son lieu de travail et nous avons été boire un verre ensemble. Je sentais qu'il y avait quelque chose entre nous. Je lui apportais de l'enthousiasme, elle m'apportait de l'apaisement. Je me projetais déjà à ses côtés, moins des bas-fonds de la ville où je traînais. Je m'imaginais dans un autre monde, plus proche du sien, éloigné de toute forme de vice et de violence. Un monde qui me permettrait de me reconstruire et de faire le deuil de mon passé au Vietnam. Malheureusement, mon regard était trop porté sur l'avenir et pas assez sur le présent. Lors de notre second rendez-vous, je l'ai invité à un endroit qui me plaisait, pensant que ça lui paierait également, mais ça l'a complètement refroidi. Aveuglé par mon imagination, j'ai complètement échoué à cerner ses goûts. Avec du recul, tout semblait pourtant si évident. On venait pas du même monde. Elle a pas vécu ce que j'ai vécu. Elle a pas vu ce que j'ai vu. Les opposés ne s'attirent pas forcément. Je me rends maintenant compte pourquoi Betsy était mon modèle. Car elle était ce que je voulais être. Quelqu'un d'entouré, intégré dans la société, quelqu'un qui côtoie l'esphère dirigeante, bref, quelqu'un qu'on écoute. En plus de ne pas réussir à la comprendre, j'ai commis une autre erreur, beaucoup plus grave. Tenter de combler mon vide intérieur à l'aide d'une seule personne. Cela peut marcher sur le court terme, mais au bout d'un moment, la seule chose que cette situation crée est de la dépendance de l'un envers l'autre. Dans toute relation, celui qui a le pouvoir est celui qui est le moins attaché. Car c'est lui qui a le moins à perdre émotionnellement. J'ai mis tellement d'espoir en Betsy que lorsque ça n'a pas marché, j'étais dévasté. Je ne la voyais en effet pas juste comme une future fiancée, mais aussi comme la solution à mon insomnie et à la tristesse que je ressentais. Une fois cette lueur d'espoir éteinte, ma route s'est assombrie. De retour au point de départ, à New York, 15 millions d'habitants et je me sentais totalement seul. Je continuais à faire le tour de la ville, dans les endroits les plus glauques possibles. Je ne savais pas où j'allais dans ma vie et c'est finalement un client qui m'a ouvert l'esprit. Cet homme est bien la dernière personne que j'aurais imaginé avoir un impact sur moi. Quand je l'ai récupéré, j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas chez lui. Il parlait vite, riait seul et respirait de manière saccadée. Je me suis dit qu'il était sûrement sous speed ou sous enfaite, mais ce n'était même pas le cas. Alors que je comptais le faire payer, il m'a demandé de laisser tourner le compteur. Il m'a ensuite expliqué que sa femme était présente dans l'immeuble d'à côté, dans un appartement qui n'était pas le sien. Pour se venger de cette infidélité, il souhaitait y aller franco. Assassiner sa femme. Je trouvais sa réaction folle, exagérée, mais il y avait une chose que je lui enviais. Le fait qu'il agisse. Face aux préjudices qu'il subissait, il comptait agir. Peu importe le regard des autres ou les attentes de la société. Voilà ce qui me manquait dans ma vie. Un but bien précis, qui me permettrait d'être enfin actif face aux injustices. Pour bien se battre, il faut être bien équipé. Par le bien d'un collègue, je suis entré en contact avec ce vendeur. Je pouvais enfin dépenser mon argent dans quelque chose d'utile. Je suis reparti avec des calibres différents, pour être prêt dans n'importe quelle situation. Fini de laisser aller. Désormais, je prenais soin de mon corps. Aliments sains, entretiens physiques et disciplines militaires. Cela me rappelait le bon temps. J'ai rapidement senti la différence. J'étais moins fatigué et plus vigilant, car j'étais motivé à agir. Cette nuit-là, je ne m'attendais à rien, juste la routine habituelle. Mais le mâle est venu me saluer. Je t'ai dit que c'est tout ce que j'ai... Tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu. Première victime depuis mon retour au pays. La sensation m'a fait bizarre au début, mais mes vieux réflexes ont pris le dessus. Une fois rentré chez moi, je me suis rendu compte que je n'étais même pas perturbé par ce que j'avais fait. Après tout, ce gars-là m'arrêtait de finir comme ça. Qui vit avec les armes, meurt avec les armes. Mon problème est que je ne ressentais aucun plaisir, aucun soulagement. C'est comme si ce pauvre voleur n'était pas une victime assez importante à mes yeux. Ce n'est pas un braqueur en moins qui allait laver la ville de tous ses péchés. Un soir, je suis tombé sur Iris, une gamine de 12 ans, obligée de se prostituer. Elle tentait de fuir son mac à bord de mon taxi, mais ce dernier l'en a empêché de force. Il s'appelait Sport et il était plus vieux que moi. Son comportement me révoltait. Quand je suis retombé sur Iris, j'ai essayé de comprendre sa situation. Elle était complètement aveuglée par les manipulations de Sport. C'était un adulte, elle n'était qu'une enfant. J'ai essayé de la convaincre de partir, mais elle trouvait toujours quelque chose à redire. Elle défendait même son abuseur, un comportement fréquent chez ce genre de victime. Je sentais tout de même qu'au fond d'elle, elle n'aimait pas ce qu'elle faisait. Je vais donc rassembler de l'argent pour qu'elle quitte cet enfer. C'était le mieux que je puisse faire, au vu de mes plans. Charles Palantyne devait en effet parler en public le lendemain. Quand quelqu'un m'entendait, il ne m'écoutait pas. Quand il m'écoutait, il ne me comprenait pas. Charles Palantyne représentait à la fois Betty, mais surtout la société dans laquelle je vivais. Il apparaissait comme quelqu'un de charmant aux premiers avords, mais ce n'était qu'un masque. Il était froid, distant, méprisant et ne visait que le pouvoir. C'était mon opposé. Il était au sommet, sous les projecteurs et écouté, j'étais en bas, invisible et ignoré. Ce que je comptais faire était simple. Montrer que les gens comme moi en avaient marre. Montrer que les gens comme moi ont tenté d'améliorer les choses. Bref, montrer que les gens comme moi existaient. J'étais prêt à partir en guerre, comme à l'époque. En me préparant, je suis tombé sur une vieille photo de Nick, la veille de sa dernière mission. C'était un ami d'efforts spéciales qui a servi avec moi au Vietnam. A chaque fois qu'un soldat anticipait sa prochaine mission comme sa dernière, il se faisait cette coupe. Cette pratique était prise au sérieux et les gars respectaient ceux qui l'arboraient car peu d'entre eux revenaient en vie. J'étais désormais prêt mais comme pour Betty, ça ne s'est pas passé comme prévu. Je suis rentré en colère chez moi, rempli d'adrénaline. Je ne pouvais plus revenir en arrière. Les services secrets m'avaient repéré. Ils étaient sûrement encore à mes trousses. J'avais échoué à avoir un impact et il me fallait une autre cible. Je savais qu'Iris travaillait toujours au même endroit. Mes mots n'avaient pas suffi à la faire fuir mais cela ne me surprenait pas. Cette gangrène de sport avait isolé Iris de ses amis et de sa famille afin de créer de la dépendance envers lui. Je me suis alors demandé pourquoi elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle subissait. La réponse était simple. Ces pourritures compensent leurs abus par du charme et de la tendresse bien placée. Lorsque la victime se défend, il menace de s'en aller. Craignant la solitude, créée de toutes pièces par son bourreau, elle revient alors à lui. Ce cercle vicieux s'enchaîne encore et encore jusqu'à ce qu'une tierce personne intervienne. Ce soir-là, cette personne, c'était moi. Tu vas foutre le c** ou merde ? Taille-toi je te dis ! Tiens, prends ça. C'est parti ! Oh, 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 oh ! Oh, oh ! Oh ! Hey ! Hey ! Mon nom est Travis Bickle, j'ai 26 ans et la presse parle de moi comme d'un héros. Je ne suis pas un héros, juste un homme qui en a eu marre et qui a décidé d'agir. Sous-titrage Société Radio-Canada